Alors on va travailler un peu sur le texte pour faire des logos avec le système des encoches qui est un système qui permet de faire rapidement visuellement quelque chose d'intéressant. Vous savez qu'un logo qui fonctionne bien il doit bien fonctionner en une seule couleur. Noir sur blanc il doit bien fonctionner. Il peut y avoir des variantes en couleurs bien sûr du logo mais s'il ne fonctionne pas bien en noir et blanc c'est pas un bon logo. Donc on va faire un logo qui fonctionne bien en noir et blanc. Alors vous allez enregistrer votre document je vais ainsi l'appeler logo à encoche version 01 et sur ma page ici je ne vais garder que les deux textes. Donc il vous faut deux textes comme ça. Alors remarquez que quand vous faites un logo avec plusieurs mots comme ça il faut les mettre sur des lignes séparées. Il faut pas qu'ils soient dans un bloc. Il faut qu'ils soient vraiment séparés comme ça on peut les positionner l'un par rapport à l'autre c'est quand même plus facile. D'accord ? Et donc pour arriver à faire ça le principe c'est que quand vous tapez du texte si vous voulez taper une deuxième ligne de texte vraiment séparée de celle là il faut repasser par la flèche noire puis outils texte cliquez à côté vous avez une deuxième ligne. Donc la flèche noire vous permet de terminer la première ligne pour en recommencer une avec l'outil texte. Voilà bon quoi qu'il en soit ceci j'en ai pas besoin c'était pour vous montrer comment évidemment faire du texte sur plusieurs lignes mais ça paraît évident. Et donc on peut comme ça les positionner l'un par rapport à l'autre également les disposer l'un au dessus de l'autre avec la palette des calques ça peut être une bonne solution avec la palette des calques on peut faire passer un objet sous l'autre alors ce qu'on va faire ici c'est mettre un fond noir sur le texte et un contour blanc donc on va le faire sur les deux d'un coup donc vous sélectionnez les deux alors dans la palette aspect voyons un peu là il y a un contour qui a été mis je vais retirer les contours et les fonds là voilà dans la palette des outils donc diagonale sur le fond et sur le contour pour ces deux objets ensuite je vais ajouter sur ces deux objets sur ces deux lignes de texte je vais ajouter un fond dans le menu de la palette aspect ajouter un nouveau fond voilà le contour va être blanc voilà donc voilà tu n'arrivais pas à mettre un nouveau fond et j'ai dû aller demander dans le menu de la palette aspect parce que ajouter un nouveau fond était grisé chez toi donc j'ai dû aller demander réduire à l'aspect de base donc en quelque sorte remettre à zéro la palette aspect et là j'ai réussi tu as réussi à remettre un nouveau fond parfait donc c'est des choses qui arrivent alors voilà le contour doit être sous le fond sinon il modifie l'aspect des lettres ça se voit si je mets un contour ici à trois points par exemple j'obtiens ça donc je vais mettre le contour sous le fond voilà quand je modifie le contour les deux objets ont un contour blanc mais ça ne se voit que sur celui du dessus bien sûr et alors l'idée c'est que celui du dessus je vais maintenant le bouger par rapport à celui du dessous donc je clique à côté de tout je désactive je sélectionne celui du dessus et je le repositionne et en fait vous voyez que là où il se met sur l'objet d'en dessous ça fait comme des encoches ça va creuser en fait et ça ça peut être intéressant on va le faire avec un dessin aussi vous pouvez modifier la dimension avec la touche majuscule pour essayer de faire un logo avec ça voilà bon en fait le fait qu'il ya un contour blanc sur celui du dessous sur l'objet du dessous n'a pas beaucoup d'importance c'est surtout sur celui du dessus que ça a l'importance voilà bon imaginons que je trouve que ça c'est sympa voilà j'ai positionné les choses la dimension des deux mots là par rapport à l'autre je trouve que ça ça donne un effet graphique sympa ces petits carrés là qui apparaissent je vais peut-être bouger un peu avec la voyez un peu avec la flèche au clavier on peut bouger un tout petit peu voyez avec les flèches au clavier on peut bouger un tout petit peu voilà ça je trouve que c'est bien c'est un peu plus haut ok on va dire ça c'est super c'est le logo que je veux voilà on va l'enregistrer